Je vous déclare ce jour, 1er février 2024, officiellement installé dans vos fonctions de directeur de la Cour. Romain Sandudi prend officiellement les commandes de la Direction de la Communication et des Relations Presses du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, en succession à Raïssa Soulama Ouedraogo. Nommé le 24 janvier dernier en concert des ministres, il est fraîchement installé ce 1er février 2024. Ce sont donc des sentiments de joie et de reconnaissance qui l'animent à laisser entendre le nouveau directeur en charge de la Communication en train. Ce sont des sentiments de reconnaissance aux plus d'autres autorités qui ont eu vraiment à poser sur moi le regard de confiance. Et c'est également un sentiment de reconnaissance envers les acteurs qui m'ont précédé. Et j'allais dire en première position, madame la directrice de la Communication sortante pour le travail abattu, qui m'appelle donc également à prendre conscience du boulot, du travail qui m'attend. Placée à la tête de la Direction en charge de la Communication du ministère en charge de la Santé le 5 octobre 2016, Raïssa Soulama Ouedraogo tient un bilan satisfaisant des différentes activités menées durant ses 7 ans de règne à la tête de la dite Direction. Elle a pour l'occasion félicité son successeur tout en l'invitant à continuer à oeuvrer pour le bon fonctionnement de la Direction. Si nous prenons dans le domaine du digital, beaucoup de choses se sont réalisées. Dans le domaine du changement social et comportemental, avec d'abord l'élaboration d'une stratégie de communication et la mise en oeuvre de cette stratégie de communication, nous avons pu également mettre en place par arrêté une cellule de veille communication. Et cette initiative est issue des différentes rumeurs que nous assistons sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur la santé, quelle que soit la pathologie. Et nous avons mis en place cette cellule de veille pour collecter, traiter et gérer ces rumeurs. Nous avons également publié des périodiques. Il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes à 311 parussions. Conscient de la loutage qui lui est désormais assignée, Romain Sondudy dit compter sur l'engagement et l'accompagnement de ses nouveaux collaborateurs pour élever les défis qui seront face à lui en poursuivant les chantiers laissés par son prédécesseur. On m'a déjà fait connaître les dossiers qui sont en instance, qui ne méritent pas en tout cas d'être regardés avec impatience, mais surtout avec rapidité nous devons déjà prendre en main les travaux et puis les déroulés. Parce que dans la santé ça ne doit pas se faire attendre. Elle a évoqué tantôt les questions de gestion de l'humeur, les questions de mise en oeuvre, d'opérationnalisation de certaines actions de communication en vue d'avoir l'adhésion des différentes populations. Donc voici ce que nous avons déjà en tête, comme ce qui nous attend sur le terrain. Les signatures des procès-verbaux ont mis fin à cette cérémonie d'installation. En rappel, Romain Sondudy est titulaire d'un diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Il a également fait des études en droit où il a obtenu une maîtrise en juriste publicite. Le nouveau directeur de la communication et des relations presse du ministère en charge de la santé a auparavant travaillé au ministère en charge de l'environnement ainsi que bien d'autres structures de la place.